nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite aucune candidature déclarée irréservable par la cd la commission électorale nationale indépendante tous les 24 candidats sont donc retenus sur la liste provisoire de la cd la cour constitutionnelle devra rendre publique la liste définitive des prétendants à la magistrature suprême dans plus ou moins un mois en même temps la centrale électorale a lancé l'air vendredi la campagne des sensibilisations pour les élections le 20 décembre entre temps la société civile force vif de la rdc a passé en revue l'ensemble des processus électoraux de 2006 à 2018 en cours de ces trois processus la société civile force vif note que les frustrations ont été nombreuses notamment l'adoption cavalière de la loi organique de la cd la désignation frauduleuse du président de la cd en violation flagrant de l'article 12 de la loi organique l'adoption non consensuelle de la loi électorale ainsi et dessus des nicadima ferait pire que corne nanga au risque de perdre tous les acquis de la démocratie obtenue au prix d'énormes sacrifices des et congolais présidentielle 2023 l'un des candidats à la présidentielle en l'occurrence fleuribère anzoulouni demande un débat contradictoire entre candidats sur le projet de société nomination et promotion au sein des fa rdc le chef d'état-major adjoint chargé de l'administration et logistique et léon richard tchibangou est promu lieutenant général l'été jusque-là général major le chef d'état-major général en charge des opérations et renseignements jacques chaligonza ndourou est promu au grade au grade de lieutenant général était jusque-là général major une année après avoir été promu lieutenant général christian chiwewe est de nouveau promu et devient général d'armée eddie capin dénommé à titre exceptionnel général de brigade et commandant de l'armée dans le haut katanga goma marche de protestation des jeunes contre la passivité de la force de l'eac dans la guerre du m23 à l'issue de cette marche laissé les commandants de la force régionale de l'eac qui a reçu les mémorandums des manifestants et a discuté par la suite avec ces jeunes les forces de l'eac ont une mission offensive l'avait fait savoir le chef de l'état fait ici c'est qu'il contredit quelques années plus tard quelques mois plus tard pardon par la présidente tanzanienne samia assoulou mesdames et messieurs merci de fait de prendre part et dessus cette émission bienvenue dans grande tribune aujourd'hui nous allons débattre autour des deux sujets particulièrement satisfait si de la mission de la sadek coude des avis divergents des parties d'autres deuxièmement force de l'eac complice des rwandais pourquoi voilà les deux thématiques qui vont devoir départager les deux les quatre intervenants de ce jour on va vous donner quelques notes informatives sur cette mission de la sadek incessamment tout est donc là pour vous informer alors quatre invités je m'en vais les présenter ils sont tous journalistes confrères on va discuter pendant plus ou moins une heure un peu plus d'une heure et on va donc nous séparer henry guindou il est journaliste à c24 plus bonjour henry merci de prendre part à cette tribune pour la première fois bonjour dan merci de l'invitation je voudrais profiter pour saluer mes co débatteurs j'espère que nous aurons un débat qui puisse permettre à la population qui nous suis en ce moment d'être éclairé merci merci beaucoup paul j'irai seloui mbou il est journaliste et duc et duc télévision merci paul et bienvenue dans cette tribune de jour merci beaucoup dan c'est un plaisir et l'honneur de partager ces plateaux avec vous j'ai dit aussi bonjour à mes co débatteurs j'ose croire nous allons passer de très bon moment parce que les gens qui nous suivent doivent comprendre de ce que nous disons sur ces plateaux merci beaucoup ben kaimbe face ou face face télévision face télévision face télévision merci à vous pour m'avoir associé à cet échange j'ose croire que ceux qui vont nous suivre vont comprendre que nous sommes journalistes et qu'ici les analyses que nous donnons sont basés sur les faits que nous récoltons à longueur des journées et que les analyses ne sont pas teintées parce que trop souvent on est axé après telle ou telle approche on est axé d'être proche de tel camp ou tel camp j'espère en tout cas bien évidemment mais ça nous colle à la peau c'est pas se dissocier de la casquette d'un journaliste et d'analyste et surtout que il faut moi je suis des ceux qui pensent que cette casquette d'analyste n'existe pas indépendant congolais citoyen congolais mais on ne perd pas vous n'oubliez pas que les analyses peuvent influencer sur la casquette des journalistes merci ben kaimbe face télévision face au congolais franciso tchoudi cml 13 tv merci beaucoup de prendre part également à ce à ce débat toujours un plaisir pour moi chère dan de participer à ce plateau de prestige pour parler essentiellement de notre pays la rtc qui est des patrimoines qui nous concerne qui nous engage nous tous merci de m'avoir invité je l'espère bien comme tant d'autres confrères que cet exercice démocratique va se passer dans des conditions meilleures nonobstant certaines contradictions qui vient trop de paris d'autres mais je l'espère bien qu'on va parler le pays de ce qui est important merci beaucoup francis ou tchoudi mesdames et messieurs première thématique satisfaisie de la mission de la sadec quid des avis divergents voilà on va vous présenter cette note informative je l'ai dit la délégation du conseil consultatif de la sadec se dit rassuré par béni kadima en effet nous sommes satisfaits de la mission que nous avons menée nous avons dans un premier temps prilangue avec le premier vice-président il ya quelques jours cela a été suivi par les échanges voilà l'échange de ce jour avec le président de la sénie qui a répondu à toutes les questions concernant le processus électoral et certains points qui ont été relevés lors de nos rencontres avec les autres partis prénantes au processus électoral ces réponses étaient fort satisfaisantes et nous sommes heureux de constater tout le travail qui se fait au niveau de la sénie a souligné en temba dipuija vice-président de cette délégation qui a été reçu hier par le président de la centrale électorale alors mesdames et messieurs cette la mission se dit satisfaite mais les avis à l'air sont divergentes au niveau de la classe politique alors comment expliquer ces divergences comment d'avoir expliqué que cette mission soit satisfaite il ya beaucoup de rumeurs qui ont circulé quand cette mission a été arrivé ici sur invitation du gouvernement pour certains c'était un dialogue ont préparé et voilà la mission est satisfaite de sa mission du travail qui est en train d'abattre la sénie depuis donc l'installation du bureau cadima alors henry je vous donne cinq minutes quelle est votre lecture de cette de cette déclaration de la mission de la sadec merci beaucoup de la parole merci une fois de plus moi je voudrais premièrement dire que la mission elle est satisfaite parce que déni cadima répondu à toutes les questions elle est satisfaite parce que le président du sénat les a rencontrés et les satisfaites parce que le président de l'assemblée nationale les a rencontrés parce qu'il faut dire que pourquoi aujourd'hui on ouvre un grand angle sur la mission qu'a réalisé cette commission électorale de la sadec pourquoi aujourd'hui il ya cet acharnement j'ai envie de dire cette commission elle est accueillie comme excusez que je délise une expression beaucoup plus religieuse comme la descente du saint-esprit et pourtant nous avons aussi connu la commission électorale européenne qui est venu pour presque le même exercice ceci pour dire que je vais les développer au cours de cette émission c'est que c'est pas à ce stade à la commission de dire qu'elle est satisfaite faudra attendre à mi novembre lorsque les rapports vont être faits si réellement y aura élection ou pas mais il ya des indicateurs qui démontrent que la commission ne devrait pas tenir ses propos elle va revenir elle va revenir en comment dire en décembre pour le travail de l'observation avant donc se poursuivre tout à fait avant décembre elle devra faire un rapport mi novembre pour n'est ce pas nous dire sur base de quels critères cette commission estime que l'environnement sécuritaire et électorale l'environnement en cas en termes de cadre légal qui puisse régir la sénie l'environnement en termes de de moyens pour la sénie d'organiser les élections parce qu'on ne devra pas s'évaler des figures il est certes vrai que la sénie s'emploie à organiser les élections la sénie s'est bas pour avoir les élections même si elle même dénonce le fait qu'elle n'a pas encore eu tous les moyens possibles vena du gouvernement congolais même si cette même sénie nous dit au cours d'une interview sur tv5 monde que aujourd'hui monsieur kadima n'a pas les garanties qu'il faut en ce qui concerne la question sécuritaire parce que vous le savez je vous apprends rien c'est le gouvernement congolais qui finance à 100% les élections c'est ceci pour dire que les gouvernements donnent les moyens le gouvernement garantit l'espace territorial en termes de situation sécuritaire mais comme vous le savez il a ses contraintes la financière ses contraintes la mission qu'on a le conseil consultatif de la sadec ne veut pas se prononcer de la sorte pour le moment c'est un peu une fuite en avant c'est un peu précipité je crois que c'est un peu précipité et cette précipitation viole les valeurs sacro 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 sainte qui sont dans les statuts créant la sadec parce que si vous avez le temps de faire un coup d dans les statuts la sadec elle est régie par des valeurs et parmi ces valeurs nous avons le valeurs liées notamment au professionnalisme à la franchise c'est pas ces stades que la sadec cette commission devrait se prononcer et je crois ils sont des diplomates les amendements qui doivent être faits à cette commission c'est notamment cette précipitation de se prononcer j'ai développé une théorie rapidement pour vous permettre de mieux comprendre la sadec elle n'est pas venu au congo pour la première fois en 2012 elle était là même en 2023 elle est là au travers une branche au sein de la monisco qu'on appelle la brigade militaire d'intervention elle est de l'obédience de la sadec mais vous allez comprendre que au mois de juillet il ya une sorte de rencontre bien avant bien avant la rencontre de windok bien avant les rencontres de luanda avec le m23 la sadec mérite une réflexion pour être comme une sorte de femme remplaçante de la monisco la sadec mérite une réflexion au travers sa brigade militaire afin de prendre les arènes de la question sécurité à la partie est ça va pas vous étonner que vous visez voir cet empressement si vous avez eu le temps de voir le propos de monsieur le président de l'assemblée nationale de ce mbosso et les mêmes propos du président du sénat vous allez comprendre que ça 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 décèle ça décèle ça décèle un élément qui n'est pas bon vous allez voir que mbosso est intervenu avec beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus l'aspect émotionnel lorsqu'il estime que non tout va bien les élections auront lié mais c'est pas lui de rassurer que les élections auront lié à ces stades nous croisons le doigt c'est au gouvernement congolais de nous rassurer qu'il y aura élection en 2023 en dota 1 à la séni le moyen qu'il faut les décaissements restants mais ce cas dit m'a c'est plein et 3 nous rassurer que la question sécurité dans la partie est non seulement là bas mais mais également ici à qu'on monte que la population peut facilement s'enrôler très bien on va on va revenir vers vous ainsi saban monsieur paul paul jires l'humour quel est votre avis vous n'allez d'analyse sur cette cette question surtout le satisfait si de cette mission de la sadec après sa rencontre avec le président béni kadima c'était hier vendredi hier jeudi plutôt moi j'ai comme l'impression ya contradiction entre ce que la sadec a dit et la communication de monsieur kadima sur les antennes de la de tv5 je pense tv5 tv5 monde il dit déjà il n'a pas tout le moyen qu'il faut afin d'organiser les élections alors que les élections doivent s'organiser dans deux mois c'est le premier problème et puis un sérieux problème de sécurité dans plusieurs territoires de la rdc il ya insécurité on ne sait pas enrôler d'abord cette population afin de participer aux élections et puis un autre d'état qui nous a mis de du fcc ont rélevé le fcc dit que la la représentation au niveau de la sénine n'est pas très bien respectée parce que la 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 l'opposition ne trouve pas sa place et moi je suis surpris d'apprendre et de lire sur les sur plusieurs médias que la sadec est satisfaite de l'évolution du processus électoral je me demande cette satisfaction se pose sur quoi concrètement parce que vous 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 comprenez comme moi que en quelque sorte les lignes sont rouges ils sont rouges donc la sécurité les financements déjà déjà quand le président de la sénine dit que pour l'organisation des élections il faudrait je pense un milliard quelque chose comme ça je ne maîtrise pas l'un point un milliard quelque chose comme ça mais il a dit clairement pour l'ail a dit clairement que les l'argent il a aussi dit qu'il aujourd'hui rien n'indique qu'il y aura report l'argent vient vient en compte ou goûte s'il faut le dire ainsi il a martelé que le 20 décembre rien n'indique qui peut avoir report mais le journal a aussi rétorqué en posant la question alors dans ces dans ces provinces dans ces territoires où il ya une sécurité sa réponse n'était pas très très rassurante moi je pense qu'à en ces moments aussi on ne doit pas se fier sur ce que d'autres personnes disant la sadex est une mission qui est une mission régionale ou sur régionale ça n'a rien à voir avec la république démocratique mais monsieur 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 ils sont pas partie prenante au processus littoral donc leur avis est un avis indépendant messieurs messieurs dans nous habitons la rdc le conseil consultatif de la salle nous habitons la rdc nous habitons kinshasa nous savons comment est ce que les choses se passent ici moi je pense qu'à un certain moment nous congolais nous devons nous dépasser parce que ça 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 devient récurrent ça devient répétitif quand nous faisons quelque chose nous vouloir c'est que les gens du dehors nous accordent la crédibilité les gens disent c'est des bonnes guerres la processus électorale est toujours accompagnée par des missions étrangères mais mais toujours c'est des bonnes guerres c'est partout ça se fait je ne suis pas en train de refuser c'est le point de vue de la sadek moi j'ai moi j'ai réfléchi à haute voix j'habite kinshasa je suis au congo je suis l'actualité comment elle évolue en tout cas les points de vue de la sadek et la réalité dans la vraie vie en tout cas c'est le jour et la nuit c'est le jour et la nuit pour vous la sadek ne devait pas être satisfait c'est beaucoup trop c'est un peu à la va vite à la vie c'est vraiment à la va vite mais qu'est ce qui manque qu'est ce qui manque vraiment à ce processus pour qu'il soit il soit satisfaisant qu'est ce qui manque quel élément principal ou les éléments principaux déjà 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 la classe politique est partagée l'opposition c'est plein elle dit qu'elle n'est pas représenté c'est que même le fcc a le fcc a dit que dans la composante de la sénée on a comme l'impression c'est la majorité qui bat le plan l'opposition n'est vraiment pas représenté donc dans dans cette logique là je me démontre si après les élections il n'y aura qu'il y ait des contestations après contestation je ne suis pas profite de malheur merci beaucoup monsieur paul jure est celui mou on entre que vous êtes vous ne dressez pas un bilan positif monsieur ben qu'il est à vous à vous la parole qu'il est votre lecture de cette sortie médiatique de la sadec cette déclaration de la sadec ce constat de la sadec qu'elle est satisfaite de justement du processus électronique vraiment posséder merci beaucoup d'ailleurs quand j'ai réfléchi sur ce que les conférences étaient déjà en train de débiter sur ces plateaux et il m'est revenu à l'esprit c'est que vous avez dit tout au débit qui on doit réfléchir en indépendant ça veut dire qu'ici je ne viens pas reporter les faits mais je présente les faits et j'ai déduit j'analyse j'ai conclu parce qu'il faudra analyser quand même indépendant vous avez dit que la mission est satisfaite de ce qu'il a vit ici comme réalité peut-être qu'ils n'ont pas suivi ou peut-être qu'ils n'ont pas assez d'informations j'espère qu'à travers cette émission même déni kadima qui confirme qu'il y aura bien l'élection en décembre le 20 décembre 2023 pourra avoir les éléments je pose les faits je pose déjà les discours de dnk dima n'inspire pas vous avez posé la question ici aux confrères qu'est ce qu'il faut pour que ces processus arrivent à bon port déjà il ya un problème de confiance vous savez qu'être partie prenante aujourd'hui et l'organisation et l'organisateur des élections il ya un sérieux problème de confiance ici dnk dima vous avez dit déjà il nous a dit tous ici qu'il devait y avoir déploiement le 15 septembre on arrive le 15 septembre il nous dit ben écoutez les machines ne sont pas arrivés on doit attendre 26000 machines qui doivent arriver mais la date n'est pas encore connue pourtant nous le savons qu'en décembre 2018 la période des réconfigurations des machines et les déployements nous prend 60 jours et d'ailleurs cette fois-ci de nikadima dit ces 60 jours sont non compressibles ça veut dire qu'on ne peut pas réduire les temps de réconfiguration et des déployements c'est que c'est pas rassurant aujourd'hui je pose d'abord les bases les conclusions arriveront cher dan ça veut dire il dit 60 jours non compressible si on regarde la date d'aujourd'hui et le 20 décembre on est déjà en train de compresser cette date qui n'est peut être cette période qui n'est peut-être compressible c'est le glissement qui n'est déjà un problème vous savez qu'en 2018 on a prolongé les élections d'une semaine vous savez qu'aujourd'hui on nous dit ben écoutez on peut se mettre d'accord pour voir comment prolonger les trois ou quatre jours pour qu'ils aient déploiement ce sont les mots de délicatement cher dan sans vous contredire vous vous avez suivi l'enrôlement des électeurs c'était à peine à trois quatre mois mais avant en 2018 on avait pris plusieurs mois aujourd'hui je ne sais pas si les exemples sont toujours comme kadima vous dit qu'aucun ni aucun élément ne démontre qu'aujourd'hui on va dépasser le délai prévu par le calendrier électoral est ce que en tant que en tant qu'expert électoral ne vous rassure pas vous faites bien de l'appeler des experts les propos que je suis en train de dire ici de tenir sont des propos sortis par ces mêmes experts je continue la liste et définitif pour les candidats présents de la publique sera affiché les 18 novembre les jours même on doit commencer la campagne non c'est ça là c'est la cour fonctionnelle qui doit publier non non mais même 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 la chère dan de chère d'âge et 18 chère dan le 20 la campagne chère dan les calendriers ici que je suis intéressé et je Je ne l'ai pas inventé. C'est le calendrier de la CENI. La CENI après la clôture, le dimanche, moi j'étais à la CENI. La CENI a publié les calendriers pour nous dire jusqu'à quand nous aurons les listes définitives des candidats présents de la République. C'est lui qui a parlé du 18. Pourtant, nous savons que la campagne doit dire plus ou moins un mois. Si vous parlez du 20, s'il faut faire un mois, nous irons avec la campagne du 20 novembre au 20 décembre. Non, au 19 décembre. Alors, il faut être rationnel quand on parle des dates. Parce que s'il faut concilier les dates, je n'invente rien. Tout ceci les porte à croire que des nicas du mal humain foncent tout droit vers un mire. Parce qu'aujourd'hui, comment la mission de la SADEC, la mission d'octobre de la SADEC, n'a pas vu tous ces problèmes évoqués par moi ici ? C'est pour cette même mission à consulter presque toutes les parties prenantes. Bien évidemment, c'est pourquoi ces discours nous laissent perplexes. On s'est dit, quels sont les éléments sur lesquels cette mission s'est basée pour faire de telles conclusions ? Pourtant, il y a des éléments qui sont bien clairs. Si aujourd'hui, ça m'étonne qu'il y a des nicadiments, à peine, il ne sait même pas à quel hôtel il est financé. Ça me dépasse. Parce que vous l'appelez expert. Non, non, non. On a posé la question... Non, non, non. Cher Dan, je suis factuel. Restez fidèle dans ces propos. Cher Dan, je suis factuel. Je n'invente rien. C'est une vidéo. On ne peut pas mentir lorsqu'il s'agit d'une vidéo. Je pouvais encore accepter, si c'était un simple message, on peut tordre les messages. Mais ici, c'est une vidéo que tout le monde a suivi. On a posé la question à des nicadiments. Je dois vous recadrer si vous n'êtes pas fidèle aux propos des nicadiments. Est-ce qu'il a dit qu'il ne connaît pas le menton qu'on lui a fait ? Je ne sais pas si ce que vous faites doit être appelé recadrage. Mais moi, je reporte les faits. Vous me recadrez pourquoi ? Parce qu'on a posé la question à des nicadiments. Il vous faut combien ? Non, non. À hauteur de combien vous êtes financés ? Il dit, à ce stade, je ne sais pas vous dire exactement à quelle hauteur nous sommes financés. Mais ce que je sais, les élections nous coûteront un virgule quelque chose de milliard. Et vous vous dites que non, et il était précis. Mais qu'est-ce que vous avez suivi, vous ? Je ne sais pas si on a suivi des médias totalement différents. Mais moi, je suis bien médias où des nicadiments a dit qu'il ne sait pas. J'ai fait une déduction. Il ne sait pas à quelle hauteur il est financé. Et puis, aujourd'hui, des nicadiments a pas de l'argent dans des banques. Même si aujourd'hui, la CENI, il faut le dire parce que j'ai fouillé. Il joue d'une autonomie financière. Il a dit qu'ils ne sont financés. Ils n'ont aucun problème de financement jusque-là. Ils n'ont aucun problème de financement jusque-là. Ah bien, ça, c'est vous qui le dites. Il a dit que les financements ne se posent pas. Les fonds attendus, c'est plus ou moins 1,1 milliard. Les fonds ne se posent pas. La CENI, jusqu'à l'heure qu'il est, reste déterminée pour organiser les élections le 20 décembre. Merci beaucoup. C'est ce qu'il a dit. Je peux conclure qu'ici, les derniers virements peuvent arriver le 10 décembre. Les derniers virements peuvent arriver les mêmes 20. Il n'y a pas un problème. C'est lui qui gère ce processus. Non, non, mais il n'y a pas une école pour apprendre l'organisation des élections. Pour avoir assisté ou couvert les élections de 2011, de 2016, de 2018, on a acquis une expérience. On n'évoque pas la roue là où existe Chardin. Mais lui, c'est lui qui gère au quotidien ce processus. Non, non, Chardin, on n'évoque pas l'école pour apprendre l'organisation des élections. Attendez-le à la date prévue, comme ça. Vous l'appelez l'expert, vous ne l'appelez pas docteur, vous ne l'appelez pas professeur des organisations des élections. On a acquis l'expérience dans quoi ? N'est-ce pas ? Même en observant, on a acquis l'expérience. Allez-y, allez-y. Ça veut dire qu'il est possible qu'aujourd'hui, qu'un monsieur qui n'est pas journaliste, à force d'observer ou de rester dans un média, qu'il a acquis une expérience avec les médias. Ça ne veut pas dire forcément qu'il a fait une école pour ça. Alors ne nous interdisez pas ici de critiquer ce que Denis Kadima donne comme les dates et ce que Denis Kadima nous dit. Et je conclue pour dire qu'il y a crise de confiance déjà, et que les discours de Denis Kadima aujourd'hui ne rassirent en rien les partis présents, parce que Denis Kadima lui-même n'est pas confiant, ne sait pas concilier les dates qu'il avance. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ben Kayembe. Ah là là, journaliste face télévision, monsieur Ben Kayembe. Alors, monsieur Francis Otsoudi, CML13, 5 minutes également. Votre lecture de ce constat de la SADEC. Merci beaucoup, Dan. J'espère que j'aurai le même temps d'antenne que ce que les amis ont dépassé 5 minutes. Je ne m'appelais pas, mais je donne quand même mes éléments d'analyse. Une petite précision avant de commencer, cher Dan. C'est que ici, Francis Otsoudi n'engage pas la maison de presse, CML13, mais c'est un journaliste, un citoyen congolais, un citoyen du monde, qui donne des avis, ses avis personnels par rapport au fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, notre pays. Et donc ça, il faut les noter. Je me réfère à un petit dragage sur certains propos qui sont sortis sur ce plateau. Finalement, je suis en train de me demander est-ce que c'est une première que j'ai quand même la chance de me retrouver sur un même plateau avec des apôtres et des prophètes, parce que les amis pour lesquels j'ai beaucoup de respect pour eux savent mieux expliciter ou interpréter le propos, même tout en étant hors contexte. Vous avez suivi ici, on éputé au président de la CENI, la seule institution habilitée à nous dire est-ce qu'il y aura élection ou pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a dit, d'abord qui lui a posé la question de savoir à quelle hauteur on a financé les élections. Et d'après les confrères, ils diraient non, moi, Denis Kadima, je ne sais pas à quelle hauteur on a financé. Kadima n'a jamais dit ça. C'est quel comérage. Et sur un plateau sérieux. Avez-vous eu le temps de regarder la vidéo ? Non. S'il vous plaît, vous aurez eu le temps de parler. Attendez. La vidéo, c'est une vidéo qui a fait... Il ne faut pas m'envoyer ça, parce que j'ai le. Ah, d'accord. Peut-être on a... Il faut révisualiser. Non, non, on a peut-être une façon de regarder qui peut être différente. Et vous, je peux vous l'avouer que c'est une façon, votre façon, elle est tellement exceptionnelle par rapport aux autres. Qu'est-ce que Kadima a dit exactement en ce qui concerne les financements des élections ? Vous savez, je l'ai toujours dit. Que pour ce qui concerne l'organisation des élections, en étant tout un état honnête, Kadima ne peut pas vous dire que tout est en rose. Où est le mal si on vous dit qu'on a des petites contraintes ? Ce n'est pas pour vous dire qu'il n'y aura pas d'élections. Dans les délais prévus par la constitution de notre pays. Vous pouvez organiser un mariage. Vous êtes dans le préparatif. Mais ça ne peut pas s'empêcher qu'il y ait quand même des couacs. Et ce n'est pas pour autant vous dire que, parce qu'il y a des couacs, que vous n'arriverez pas à organiser son mariage. C'est une organisation. On est quand même à un mois et demi de ces élections. Est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas tous les financements ? Ça c'est une précision, laissez-moi avancer. Je voudrais revenir sur la SADEC. La SADEC, oui. Allez-y. Vous avez parlé, je prends l'aspect de divergence. Parce que c'est évoqué dans la thématique. Je ne sais pas de quelle divergence on parle ici. Parce que, je prends, la SADEC, cette commission a rencontré toutes les parties prénantes au processus électoral. et elle a récolté, non ce pas, les avis des uns et des autres. Avant d'arriver à la conclusion selon laquelle le processus se porte bien. Je ne sais pas si les confins sur ce plateau ont d'abord commencé par comprendre que la commission a récolté les avis. Avant d'arriver à cette conclusion. Aujourd'hui on parle de divergence. Non mais il n'y en a plus. C'est un conseil consultatif. Voilà, on a consulté. Elle est venue consulter cette commission. Après avoir consulté les parties prénantes au processus électoral en RDC, le conseil a donné son avis. Je voulais évoquer un point très important. On parlait de divergence. Mais aujourd'hui il n'y en a plus. Presque plus, si vous voulez bien. Divergence entre les parties prénantes au processus. Oui, presque plus. Comment vous dites ça ? Fayoulou. Il a des divergences aujourd'hui. Il est dit tous les jours à chaque fois qu'il prendra. Il est dit tous les jours. Mais la condition avant le dépôt de sa candidature, c'était laquelle ? C'était laquelle ? Parce que c'était nombreuse comme condition. Audit du fichier. Audit du fichier. Il faut réformer la CENI. La cour constitutionnelle. L'homme est allé déposer sa candidature sans obtenir une réponse positive. Vous voulez encore nous parler de quelles revendications ? De quelles divergences ? Mais cette opposition va aux élections. C'est pas les... J'avance. Aujourd'hui, s'il faut parler des divergences. Oui, je comprends. C'est le FCC qui est en face du pouvoir ou des autres parties prénantes au processus. C'est parce que le FCC tient mordicus. Et c'est pour cela, vous voyez, vous remarquez avec moi que le FCC, la famille politique de l'ancien président de notre pays, je cite Joseph Kabila, n'a même pas déposé le liste à tous les niveaux. Même pas en relais. Même pas en relais. On peut dire que c'est sérieux par rapport aux autres. que le matin, donne des avis et le soir, on change. On se présente devant Denis Kadima, le président de la CENI le plus contesté. On est sérieux jusque-là ? J'avance. La société civile pense que Kadima risque de faire plus que Percunanga. Qui est la société civile ? Qui est la société civile ? Elle est représentée par qui ? Vous pensez qu'on peut être de la société civile ? Qui le veut ? Vous ne pouvez pas aller dans le coin des avenues là où les enfants jouent au ballon et puis vous récoltez des avenues. On vous dit nous sommes de la société civile. Écoutez, mais pour être de la société civile, il y a quand même des critères dans ce pays. Vous êtes sérieux ? Vous ne représentez que les sociétés civiles. Laissez-moi avancer, cher Dan. Terminé, terminé. La liste est définitive. Je dois rappeler à mon confrère, Ben Kayembe, que la CENI hier, tout à Rwanda, publique, la liste est provisoire des candidats présidents de la République. on a donné la marge. On a dit le numéro selon qu'ils sont alignés sur cette liste provisoire sont retenus comme numéro avec lequel on peut commencer déjà à entretenir leur base. C'est une opportunité. Et puis, parce qu'ici, on a tendance à dire que c'est une politique de Nika Dima, de la Cour constitutionnelle pour mettre d'au mur certains candidats de l'opposition. Merci beaucoup, Francis. Ce qui n'est pas vrai. Il faut qu'on soit sérieux. Très bien. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler une chose avant de chiter, cher ami, il ne faut pas laisser certaines choses évoluer comme ça. La SADEC, il faut le rappeler. que dans son article, je crois, 5 de ses statuts est là aussi la mission d'observation électorale. Merci beaucoup, Francis. Et donc, la SADEC ne vient pas ici pour faire la loi en RDC, mais c'est une mission d'observation. Après l'observation, on donne un avis. Vous ne pouvez pas refuser à une mission, à une commission, à une mission, à des observateurs, de donner un avis après le travail. Très bien. Se remarquer et donner un avis. Si jamais vous êtes contre cet avis-là, ce n'est pas une parole d'évangile, mais il faut avoir des arguments fondés et rationnels pour opposer à ce qui a été dit. On ne va pas venir jouer les jeux des populistes. D'accord. On a compris votre point de vue, M. Francis Otschoudi. Avant qu'on prenne la deuxième thématique, puisque l'heure presse, avant qu'on prenne la deuxième thématique, dernière question. Deux minutes. Très bien. Deux minutes chacun. Puis on va prendre la deuxième thématique. Très bien. Sinon, nous risquons de nous éterniser sur ce sujet. Alors, au regard de la réalité sur le terrain, au regard de votre observation, parce que je suis un observateur de la société, au regard de votre observation, pensez-vous qu'il est possible qu'on ait les élections conformément au calendrier électoral ? Merci beaucoup de la parole. Une fois de plus, je voudrais, avec votre permission, que je rencontre... Mais vous n'avez que deux minutes. Tout à fait. Sachez-le. Je rencontre Ben et Francie. Il faut dire à Francie que la coopération commission consultative électorale de la SADEC est venue au Congo parce que la RDC est membre de cette structure régionale et sur-régionale. Donc, elle ne s'amène pas comme sur un terrain de football imposant la loi comme arbitre. Non, c'est parce que nous avons un contrat qui nous lie à cette structure-là. Je voudrais ici dire à Ben, pardon, Francie, de ne pas emprunter le langage de ceux qui sont au pouvoir. Le langage de ceux qui sont au pouvoir c'est de banaliser le fait. Il parle de petites contraintes. Et le langage de ceux qui sont à l'opposition c'est de dramatiser les choses. C'est ça. Le petit contraintes affirme-t-il. Et pourtant, l'opposition toute réunie réclame. Ce n'est pas le langage de ceux qui sont au pouvoir mais c'est le langage aussi de ceux qui tiennent ces élections. Notamment M. Kadima et le vice-président parlent des contraintes mineures. Alors qu'il est. J'ai l'impression que tous on va devoir visualiser une fois de plus l'interview de Kadima. Je ne voudrais pas revenir sur le fait que Kadima lui-même ne connaît pas à quelle hauteur il est financé. C'est un autre débat avec Ben. Je ne reviens pas là-bas. Voilà. Divergence. Il n'y en a plus mais il y en a. Je me dis il y en a. Il y a beaucoup de divergences par rapport à cette question. Vous savez la commission n'a eu qu'une semaine pour travailler. Et vous savez pour avoir de bons résultats dans une approche comme celle-ci il ne faut pas seulement rencontrer ceux qui sont comme représentants au niveau de la capitale. Voyez-vous les élections le 1 décembre 2023 ? Voyez-vous les élections à la fin ? Non mais écoutez Kadima n'inspire plus confiance comme l'a dit Ben parce qu'il a dit lors de la convocation de la convocation du cadre de concertation avec les différentes parties prénantes j'y arrive. Il a dit qu'au mois d'octobre nous allons n'est-ce pas enrôler la population se trouvant dans les territoires sous occupation de M23. Vous êtes sûr ? Nous sommes au mois d'octobre. Il a dit. Vous êtes sûr ? Il a dit. Kadima l'a dit. Ce n'est pas... Kadima. Je n'ai mentrié. Ce n'est pas des pouvoirs. Je n'ai mentrié. Kadima a dit qu'il s'agit au mois d'octobre. Du pouvoir au mois d'octobre de l'intérieur. Je vous dis des choses qui sont verratables sur internet. Kadima affirme qu'au mois d'octobre nous allons n'est-ce pas enrôler. Ce qui revient à dire que selon les dates il est pratiquement... On retient que le 20 décembre il est difficile d'avoir les élections. Difficile. Paul Gires voyez-vous les élections au 20 décembre ? Je ne voudrais pas ici être le professe de malade je me répète encore. Je pense qu'à un certain moment nous devons être responsables. C'est-à-dire ce n'est pas responsable de banaliser le fait. Le fait est sacré. Le commentaire est libre. Tout ce que mon ami vient de mon ami de FESTV vient de présenter ici nous comprenons que nous nous sentons comme s'il y a de l'imprécision dans les propos de monsieur Kadima. A quel niveau ? Quand déjà on vous pose une question très sérieuse on vous demande la population de ces coins là où il y a une sécurité là où il y a troubles ils seront enrôlés de quelle manière ? Ce n'est pas du ressort de Kadima d'assurer la sécurité. C'est un organe technique chargé d'organiser les élections. La sécurité ce n'est pas la panneige. C'est la responsabilité de Kadima de faire enrôler ces personnes. La sécurité du pays ce n'est pas Kadima. De faire enrôler ces personnes qui se trouvent dans ces coins où il y a une sécurité. Je comprends qu'ici les responsabilités sont partagées. Monsieur Kadima à son niveau on comprend qu'il n'a pas les réponses qu'il faut aux questions sérieuses. A mon humble avis le 20 décembre je croise le doigt. Je veux qu'il y ait l'élection mais à l'allure où vont les choses laissons-les temps. Très bien. Monsieur K. Merci beaucoup. 20 décembre. Merci beaucoup chère Dan. J'ai ici moi présenté les faits et personne ne m'a rencontré dans les faits. On est dans des théories comme quoi on serait devant un auditoire entré dans ces étudiants qui n'ont pas le temps d'aller faire des recherches. Il dit ici par précipitation parce qu'il a confondu précipitation et précision il dit que lorsqu'on a publié la liste définitive par la CNI et la liste est provisoire par la CNI Il dit ici que la CNI a dit que les numéros qu'on a donné aux candidats ils peuvent déjà utiliser ça pour conscientiser ou sinon requinquer leur base. mais donc la CNI sait déjà que la Cour constitutionnelle va invalider personne. L'impression qu'on a. Si la Cour constitutionnelle invalide quelqu'un les numéros bougent. C'est l'impression que ça donne. Mais comment un monsieur peut venir sur un plateau sérieux et vous dire que la CNI après la publication on a dit que vous pouvez déjà utiliser ces numéros comme on a dit par exemple que Félix Seguedi c'est le numéro 20 comme en 2018 donc Félix Seguedi peut déjà dire ou sinon quelques militants peuvent déjà dire il faut voter le numéro 20 comme quoi on sait déjà la finalité du traitement des dossiers à la Cour constitutionnelle. Quelle ambiguïté sur ces plateaux. Je mets ici avant de finir avec parlons de la logistique j'ai parlé des 60 jours non compressibles par la CNI il vous dit qu'à moins des 60 jours une période de 60 jours on ne pourra jamais faire des déployements à 100%. ce n'est pas moi mais maintenant parlons de la logistique aujourd'hui il y a un ministre qui a fait le tour du Canada pour aller chercher l'entreprise Bombardier qui est un expert dans l'aviation pour voir comment on peut solliciter des avions et tout parce qu'avec la Monesco ça n'a pas marché vous savez qu'aujourd'hui la Monesco est lésée parce que le discours du président à la tribune des Nations Unies les a blessés il ne savait pas que le chef de l'état allait demander un retrait accéléré aujourd'hui vous sollicitez la logistique or vous oubliez on ne couvre pas en termes de logistique seulement pour le déployement on couvre les déployements on couvre même les rapatriements comment on dit on peut parler des rapatriements des machines on doit revenir avec les bulletins aujourd'hui aujourd'hui s'il a avant les élections pendant et après les élections en même temps vous demandez ici qu'hier est très accéléré voyez aujourd'hui qu'on vous on vous pose on vous montre les faits comme ça il faudrait quand même être réaliste Mme Mounisco aujourd'hui s'il n'est pas mis à contribution ça reste difficile de déployer c'est pas moi qui l'invente alors les kits électoraux à travers c'est pas moi les prophètes de Malère c'est pas moi les prophètes d'avoir les élections au 20 décembre et bien je n'affirme pas j'ai proposé les faits et bien c'est qu'ils nous suivent et va le déduire très bien merci beaucoup monsieur Benkai deuxième schématique du jour trois secondes pardon monsieur Kade m'avait même dit sur le plateau de TV5 pour dire quand les reports des élections c'est 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 parmi c'est même parmi le point c'est parmi les schémas qui sont dans le projet qui sont dans le projet donc ça peut aussi arriver ça peut aussi arriver même notre ami qui est en face refuse refuse de l'accepter en quoi il a tort un projet comme ce projet un report est possible parce que c'est un schéma du projet un report est possible vraiment possible c'est peut-être qu'elle nous 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 très bien donc quand on nous c'est possible de deux jours de trois jours merci beaucoup mesdames et messieurs deuxième thématique force je n'ai pas eu la parole c'est pas sérieux deux minutes deux minutes à chacun c'est pas sérieux cher ami monsieur Francisco très rapidement je voudrais dire à mon cher ami Henri Nguindou qui a dit qu'il a eu l'impression que j'étais en train d'emprêter le langage de ceux qui sont au pouvoir comme quoi on banaliserait certaines choses je dis non non lui il est plutôt en train d'emprêter le langage de ceux qui sont de l'opposition de qui par exemple et qui ont tendance à dramatiser les choses et qui ont tendance à dire aux Congolais que tout est noir alors qu'il y a certaines choses qu'il faut féliciter ça c'est de un deux deux vous savez c'est là où il y a la différence vous sentez que c'est là où il y a la différence quand on parle de fait et de la poésie je ne fais pas la poésie ici j'ai avec moi les communiqués de la CENI communiqué numéro 054 c'est du hier à la fin je pense seulement c'est qui c'est qu'on a écrit le numéro repris au regard des noms de chaque candidat président de la république sur la liste provisoire sont considérés comme définitifs bon je ne sais pas la poésie qui fait peine ici moi je n'ai rien compris j'ai inventé quoi non mon frère ami il faut aller c'est plutôt à vous d'aller mener des recherches avant de parler moi j'ai lu la CENI et j'ai répété ce que la CENI a écrit je n'ai rien inventé sur ce plateau comme un aveugle et soyez honnête il n'y a pas d'aveugle ici c'est là où je dis que j'ai la chance de participer sur un même plateau avec des apôtres et des prophètes parce qu'ils interprètent mieux même là où c'est clair ils veulent interpréter donner une autre connotation une autre orientation non éviter de pousser le Saint-Esprit même là où c'est clair mon cher ami ça c'est je crois que c'est c'est la moindre des choses à faire donc 20 décembre élection ou pas au regard des réalités écoutez j'ai parlé d'un organe technique j'ai parlé ici qu'il n'y a que Kadima qui a la responsabilité de nous dire que voilà il n'y aura pas élection le 20 décembre oui ou non c'est un organe c'est un travail technique s'il y a des contraintes s'il y a des choses qui peuvent faire en sorte qu'on n'aille pas aux élections le 20 décembre on nous dira pourquoi pourquoi c'est 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 exagéré mais les faits sont là les faits sont là il vit certainement hier cette manifestation des jeunes de Goma qui sont rendus justement devant le siège de la force de l'EAC pour déposer un mémorandum demandant à celle-ci de plier bagage parce qu'elle est complaisante dans le travail qui lui a été assigné par les forces plutôt les chefs d'état de la sous-région alors au départ la feuille de route de Luanda on va revenir là-dessus qui confère la mission aux forces de l'EAC c'était celle-ci devrait être offensive au cas où les M23 n'obtent pas au calendrier qui était donc édicté dans cette feuille de route celle-ci devrait prendre effet fin novembre 2022 alors aujourd'hui nous sommes presque une année après les M23 sont toujours présents pas de cantonnement les forces de l'EAC sont là aussi est-ce qu'ils sont en train de respecter leur mandat le chef de l'état sur le plateau d'une chaîne internationale avait dit qu'ils entreront par une certaine localité à travers laquelle ils seront donc mis mis à nu alors la chef d'état tanzanienne avait pour sa part donné aussi son avis elle a dit la mission de l'EAC n'est pas offensive madame Sanya Sulu présidente de la Tanzanie dans cette confusion dans cette contradiction de propos finalement qu'est-ce qu'on se dit sous le terrain elle est complice ou il est là pour comment dire rétablir la paix telle que signée dans la fête de haute monsieur Henri Nguindou vous avez aussi cinq minutes quand pensez-vous merci beaucoup une fois de plus de la question et de la parole vous allez comprendre qu'aujourd'hui nous ne maîtrisons plus ce que l'EAC fait effectivement sur le terrain parce que vous avez vu les chefs de l'état faire une observation une remarque du fait qu'il n'est pas content de l'attitude de cette mission sur terrain mais je crois que vous allez être d'accord avec moi que c'est la RDC qui paye le pot cassé parce que cette force régionale est en train de cohabiter avec le M23 vous allez voir que jusqu'à présent on ne peut s'appuyer sur aucun argument pour soutenir la présence aujourd'hui d'EAC dans notre pays je me dis personnellement qu'aujourd'hui les différentes marches effectuées manifestations effectuées par la jeunesse de Goma de Norkivu c'est justement pour dire à l'EAC de plier bagages vous allez voir que sur le plan financier c'est notre pays qui est en train de faire pourrir ses caisses et justement moi je l'estime à mon niveau pourquoi ne remplit-elle pas sa mission selon vous d'où viendrait le problème non mais lorsque l'EAC ne remplit pas sa mission vous avez suivi la réponse de l'une de ses diplomates qui a dit la mission de l'EAC n'est pas de combattre l'ennemi elle est venue pour imposer la paix ou chercher la paix mais comment est-ce qu'on peut imposer la paix sans avoir des précautions sur la guerre ce qui est étonnant et d'ailleurs même cette question nous fait réfléchir dans une approche selon laquelle l'EAC s'est récompli je l'ai toujours dit qu'au sein de l'EAC nous avons Rwanda qui est membre depuis des années au sein de cette même force régionale il y a des pays limitrophes qui nous pourrissent la vie à cause de la richesse pourquoi ils ne respectent pas leur carré de charge leur mission qu'est-ce qui empêche à cette force de respecter les missions pour lesquelles elle a été envoyée ici je ne voudrais pas vous traumatiser cher Dan mais vous le savez plus que moi que dans la sous-région Est les Rwanda sont les plus forts les Rwanda sont les plus forts c'est connu c'est connu que les Rwanda est économiquement mais écoutez aucun pays de la région de l'Est ne peut faire face avec le Rwanda vous avez vu plus fort que les Kéens plus fort que l'Ouganda plus fort que le Burundi mais je vous dis au sein de l'EAC le Soudan du Sud au sein de l'EAC on n'a pas que la RDC et le Rwanda il y a d'autres états il y a les Burundis il y a d'autres états limitrophes qui sont les nôtres est-ce que vous savez qu'au sein du contingent Burundais appelé par habit contingent Burundais nous retrouvons des têtes rwandais ce qui est étonnant mais je vous informe qu'au sein de ceux qui sont venus au Congo prétendant défendre notre pays contre le pays limitrophe il y a des Rwandais dedans vous voulez dire que les forces burundaises ont des forces rwandaises incluses la force régionale de l'EAC elle n'est pas seulement composée par des ressortissants du Burundi elle est aussi composée par des citoyens ayant l'insolité rwandaise je vous informe ce sont des faits on reste factuel parce que Ben et Francie veulent qu'on reste factuel c'est que moi j'estime à mon niveau qu'aujourd'hui nous nous sommes engagés dans une démarche qui ne nous a pas beaucoup aidé était-ce une erreur pour nous de faire appel à cette force ça a été la plus grande la plus grave erreur parce que vous allez vous rappeler que la question n'a jamais été débattie au niveau de l'Assemblée nationale mais les chefs de l'État les consultés non mais les présidents de l'Assemblée nationale je me rappelle il a eu le quittus il a eu le quittus de leur part et du chef d'état-major souffré je vais vous dire quelque chose je vais vous dire un élément très important je me rappelle à l'époque la décision prise par le président de l'Assemblée nationale était justifiée par le fait qu'il y a urgence vure d'urgence il fallait décider mais vous savez dans notre pays il y a cet élément selon lequel nous accordons le pouvoir à des institutions mais on ne respecte pas les institutions vous savez l'Assemblée nationale il n'y a pas une forte tension dans notre pays comme l'Assemblée nationale parce qu'elle est composée par des élus du peuple et non pas des élus des élus comme le Sénat c'est que la population que nous sommes nous avons mandaté les députés afin de nous représenter mais ça va vous étonner que selon un rapport rendu public par le jeune parlementaire il y a plus de deux ans que les vrais débats n'existent pas au niveau de l'Assemblée nationale ça ne nous étonne pas donc la plus grande erreur c'est celle-là et je n'ai cesse de le dire qu'un député courageux convoque le ministre ayant cette question régionale dans ses attributions afin qu'il nous dise qu'est-ce qui se passe concrètement merci beaucoup monsieur KMB votre avis à ce sujet force de l'éas complice du Rwanda est-ce vrai pourquoi merci beaucoup oui il faut pas qu'on puisse chère Dan on ne peut pas parler de cette thématique sans faire une digression parce qu'il s'agit de la sécurité dont on parle ici vous le savez il y a lorsque le chef de l'état ou sinon le gouvernement a pris la résolution de tourner les yeux vers l'EAC à l'époque d'abord il a tourné les doigts à la SADEC parce qu'il faut le dire que le régime Kabila avait les yeux tournés vers la SADEC et que le régime Tshisekedi est arrivé à tourner les doigts à la SADEC il est allé vers l'EAC et pourtant il savait bien qu'il y avait le Rwanda là-bas à l'époque le Rwanda c'était un ami mais peu après on s'est rendu compte que le Rwanda n'était pas un ami mais nous avons déjà les pleins pieds dedans et que nous sommes liés par les accords et que pour quitter l'EAC aujourd'hui il n'y a pas longtemps j'avais derrière parlé de cet article il faudrait aujourd'hui attendre plus d'une année il faudrait soumettre la requête ça doit être examiné il faut attendre et d'ailleurs les accords conclus dans l'état de l'EAC peu importe votre retrait ces accords doivent rester d'application là vous parlez de l'intégration du pays bien évidemment j'en viens ça veut dire qu'il faudrait commencer par la jeunesse avant d'arriver parce que vous parlez des conclusions ou sinon des retombées de ce que nous avons fait comme choix parce qu'il faut d'abord reconnaître que nous avons commis c'était par je vais dire un prix dense c'était sans sagesse ou peut-être que nous sommes allés là-bas parce qu'aujourd'hui ça n'a pas porté les fruits mais qu'aujourd'hui on se retrouve coincé parce qu'avant d'arriver pour parler d'abord des troupes de l'EAC qui font restriction d'ailleurs aujourd'hui au Ouazalendo pour déloger les M23 nous sommes allés encore vers la SAD vous n'êtes sans ignorer qu'il y a dans peu de temps ici on devait avoir les troupes de la SAD qui devaient arriver pour compléter sinon venir soutenir encore les FADC ça veut dire qu'aujourd'hui la diplomatie tant vantée est remise en cause parce que les choix de cette diplomatie n'ont pas porté des fruits diplomatie ajussante vous voyez nous sommes allés vers l'EAC on est allés se cogner vers Amir on est revenus on dit écoutez on avait abandonné la SAD il faudrait encore retourner vers la SAD aujourd'hui on sera entrés de conclure les accords avec l'EAC entrés de conclure avec la SAD mais finalement quels sont les choix diplomatiques qu'on a fait parce que partout ailleurs on n'est pas partout au même moment aujourd'hui regardez le monde comment la réconfiguration s'est faite ça veut dire chaque pays sait se choisir les allieux sincères alors aujourd'hui nous tournons les yeux vers tout le monde écoutez la diplomatie elle va remettre en cause aujourd'hui il faut rappeler ici parce qu'avant de conclure avec l'EAC il faut aussi parler de la problématique des Ouazalénos chers confrères aujourd'hui la républicité du Congo est dans un programme qu'on appelle PDDRC c'est à dire démobilisation des troupes rebelles tout ça il faut déposer les armes mais pendant cette même période que ce processus doit arriver au bon port nous tolérons nous nous réjouissons qu'il y ait un groupe parce qu'il ne faut pas écouter même si on dit que ce sont des citoyens mais bon juridiquement il n'y a pas d'autre terme que parler d'un groupe rebelle qui prend les armes même si c'est dans l'intérêt de défendre l'intégrité territoriale parce qu'ici la constitution je ne suis pas ça remet un peu en question le programme bien évidemment parce que si les gens se basent sur l'article 63 de la constitution du congolais à les droits et les devoirs sacrés de défendre les pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression mais en même temps il y a l'article 190 de la constitution qui dit ni l'épée sans peine d'obtrahison organiser des formations militaires paramilitaires et des milices privées ni entretenir une jeunesse armée c'est toujours la constitution mais aujourd'hui j'ai senti même le gouvernement s'est réjoui de l'avancée des oiseaux est-ce que ce ne serait pas plutôt une stratégie de gouvernement puisque le gouvernement s'il vous plaît est lié par les accords sous-régionaux passer par ces groupes armés pour justement récupérer les territoires parce que nous approchons des élections il faut que ces populations puissent aussi s'enrôler et voter ne serait-ce peut-être pas une stratégie le chef de l'état nous a dit que terminer mon mandat sans la paix à la partie est c'est un échec aujourd'hui est-ce qu'on doit dire on doit associer ces vaillants ces citoyens ces hommes forts ces hommes braves qui sont en train de déloger l'M23 prendre leurs efforts l'associer à la vision du chef de l'État on va dire aujourd'hui que le régime a réussi c'est ce qu'on va dire est-ce qu'on va dire aujourd'hui que les FADC ont triomphé sur l'M23 c'était une stratégie du gouvernement mais une stratégie qui va à l'encontre des avancées significatives cher ami des avancées ici Antonio Guterres vous a dit que l'M23 avait les armes plus sophistiquées voilà le gouvernement vous a dit que nous sommes en train de militer pour la montée en puissance des FADC parce que la guerre n'était pas bien il faudrait former renforcer les FADC mais comment aujourd'hui les simples jeunes qui n'ont même pas suivi une formation militaire qui à peine touchent les armes sans avoir une expertise mais sans même apprendre la stratégie des guerres mais ces gens-là vous délogent l'M23 qui avait les armes sophistiquées puisque la Monusco récupère des territoires c'est demandé cher ami merci beaucoup il y a beaucoup des questions c'est demandé quand c'est on parle des sentiments patriotiques ils ont les moyens des bords vous allez conclure cher Ben il n'y a pas de problème vous allez conclure il n'y a pas de soucis monsieur Outhoudi votre lecture force d'éléacé complice des rwandais pourquoi ? je vous passe la parole merci beaucoup je vous donne je voudrais commencer par cette prise de parole par rendre hommage à ces jeunes résistants Ouazalendo ils méritent d'être félicités pourquoi pas les encourager à aller même visiter les Rwanda pendant 10 minutes et rentrer chez nous aujourd'hui même moi que je sois de l'armée ou pas qui est de traiter ou pas la question les soucis plutôt qui devraient animer tout Congolais patriote ah il faut saisir la différence on peut être Congolais mais on n'est pas patriote oui mais on n'est pas patriote et tout Congolais patriote je crois que les soucis aujourd'hui c'est la paix à l'Est et par tous les moyens par tous les moyens il faudrait que nous puissions quand même réconquérir l'intégralité de notre territoire national c'est les soucis que tout Congolais sérieux devrait avoir que de revenir rentrer dans les considérations partisanes des traités pendant qu'on tue à l'Est où sont ces traités pendant que nos soeurs nos mamans sont violées tuées pendant que notre parti du pays ça fait plus d'une année je crois entre le maître de rebelle où sont ces traités là qu'avons-nous fait de ces traités là pendant qu'on tue à l'Est non mais il faut être je voudrais qu'on soit un peu sérieux cher ami vous nous révélez ici le traité à gauche et à droite mais quand on tue là-bas allez-y avant qu'ils vont traiter limiter les tueries à l'Est je suis curieux de trouver sur ce plateau des gens qui condamnent Ouazalendou ils ne sont pas patriotes ils sont patriotes ces gens-là même moi aujourd'hui si j'ai la possibilité de tenir l'arme et faire quelque chose pour que le M23 dégage de notre pays le Rwanda qui se trouve derrière le M23 pour se dégager ce pays mais si je ne le fais pas nous allons léguer quoi à nos enfants un pays déchiré il faut être sérieux c'est des bonnes guerres c'est des bonnes guerres il faut arrêter avec vos traités il faut nous arrêter les traités parce que ces traités là on a tué on continue à tuer on a occupé notre partie de terre personne n'a parlé des traités pour que le M23 dégage et donc moi je trouve qu'il n'y a pas d'opportunité pour venir ici nous vanter les traités ou le respect de quoi que ce soit je voudrais ici chiter je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps parce que j'ai l'habitude d'aller dans l'essentiel que de divaquer l'EAC je l'ai toujours dit sur ce plateau prestigieux que cette force là ne représente que l'ombre d'elle-même aujourd'hui le Vasalène récupère un territoire pour y accéder il faut face maintenant à cette force de l'EAC qui protège les gens doivent comprendre que cette force régionale n'est pas une force de séparation ou séparatiste ils ne sont pas venus pour faire un espace tampon non non ça n'a jamais été dit comme ça vous l'avez bien fait de le rappeler ici que parmi les missions ils doivent être offensibles ils ne l'ont jamais dit mais jamais alors pourquoi on doit continuer aujourd'hui à garder une telle force donc il est temps qu'on se débarrasse pour éviter encore des manifestations à l'Est ou à Goma et il y aura encore des Congolais qui vont tomber à cause d'une force improductive qui ne protège pas les Congolais merci beaucoup monsieur Otchoudi et Francis donc les forces de l'EAC doivent plier bagage officiellement le 8 décembre sur demande du gouvernement de la République démocratique du Congo contrairement donc à la volonté des chefs d'état de l'EAC alors le 8 décembre c'est dans quelques jours on attend donc ce départ nous Congolais aussi quelque part nous demandons on a demandé que la Mounusco part on demande que les forces de l'EAC partent nous avons une force aussi ici sur place qu'est-ce que nous faisons de cette force mais dites-moi d'abord quelle est votre lecture complice Rwanda EAC complice des Rwandais pourquoi ? je rappelle je rappelle ici c'est depuis 2007 que le Rwanda est membre de l'EAC c'est depuis 2022 que la RDC membre de l'EAC vous comprenez déjà la démarcation je pense que la bonne chose à faire dans tout ça le président tu sais qu'il n'allait pas opérer le choix que notre pays puisse devenir membre de l'EAC à mon humble avis c'est quoi la crainte ? quand vous arrivez quelque part déjà au début les présents tu sais qu'ils le disaient c'est une diplomatie agissante Kagame c'est notre frère le Rwandais Kagame c'est notre frère mais après il s'est voilà il s'est rattrapé pour comprendre pourquoi Kabila à son époque refusait même de le traiter comme un frère c'est Kabila que nous avons tous traité de Rwandais ici je continue le ministre Mouya a dit que nos amis Ouazalindo font preuve du patriotisme personne n'est contre Ouazalindo c'est sur ce plateau en tout cas personne n'est contre Ouazalindo mais on s'est dit c'est nos frères Ouazalindo qui nous aident en quelque sorte et après ils vont nous demander quoi ? ils vont nous imposer quoi ? mais quand on est patriote ce qu'on va demander attendez monsieur Dan attendez je sais pas c'est que vous voulez qui vienne demandez soyez tolérants si vous voulez soyez disciplinés quand nos amis Ouazalindo récupèrent ces territoires c'est une très très bonne chose imaginons un peu après Ouazalindo dit nous avons récupéré trois territoires nous vous imposons un, deux, trois, quatre, cinq choses nous allons faire quoi en ces moments là ? moi je pense qu'aujourd'hui les autorités la hiérarchie doit plus s'impliquer sur les FARDC les nouveaux récrus que les présents qui avaient lancé la paix la jeunesse venaient soutenir l'armée on devrait on devrait d'abord s'appuyer sur eux s'appuyer sur la force positive sur le FRDC les Ouazalindo oui mais en quelque sorte ils ne sont pas officiels ils ne sont pas officiels et puis la chose la plus importante pourquoi seulement dans nos problèmes on doit toujours tendre la main croire que la solution du Congo doit venir d'ailleurs non nous devons nous battre seuls Macron l'avait dit au président tu sais qu'il dit ce n'est pas à nous de vous aider à trouver la solution à vos problèmes vous êtes un pays un état dotez-vous une armée forte dotez-vous une armée forte et défendez votre territoire même si c'est même eux les français et les autres qui sont derrière cette mais 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 quand ils sont mon ami l'a dit ici dans ces groupes de l'ASC il y a aussi des rwandais vous le savez que c'est le Rwanda qui soutient le M23 vous pensez vraiment qu'un Rwandais qui est dans ce groupe de l'ASC tiré sur son frère rwandais c'est pratiquement impossible est-ce que l'ABC peut gagner cette guerre cette guerre seule sans allié si seulement les pays en tout cas je serais très dur je serais très dur si seulement les pays essayent d'être sérieux nous devons mettre nous devons mettre le moyen sur des choses importantes nous sommes un pays dans lequel les millions se volatisent au jour le jour si on peut prendre ses millions le canaliser pour acheter les armes payer les soldats comme il le faut les mettre dans les conditions qu'il faut je pense que nous allons gagner vous êtes aussi par la mission qui bouffe ces t'argent pardon vous êtes aussi par la mission qui bouffe ces t'argent alors rapidement pour conclure très bien moi je suis prêt pour ma conclusion je voudrais rappeler que je suis gongolais patriote donc voilà je ne suis pas oasalendo je ne suis pas oasalendo moi je suis oasalendo patriote mais je réfléchis aussi avec une approche beaucoup plus politique il est possible que notre pays puisse pour mettre le M23 par terre utiliser l'approche de oasalendo c'est possible même si cela va à l'encontre de nos propres principes parce que le Rwanda n'a jamais reconnu le M23 comme étant ses alliés non comme étant ses supplétifs non donc je pense que ça peut être une bonne stratégie stratégie contre stratégie comme on l'a dit très bien en droit à situation exceptionnelle solution exceptionnelle donc stratégie contre stratégie à la raison de la RDC à l'EIC je crois que c'est pour les intérêts économiques mais l'aspect sécuritaire est entré en G pour rencontrer Jures très bien donc voilà conclusion en 2023 le 20 décembre il n'y aura pas les élections avec les indicateurs qui sont rouges si les choses changent nous aurons les élections mais déjà Steve Mbikaï dénonçait un plan de glissement de 3 ou 6 mois merci voilà merci beaucoup Henri Guindou monsieur Francis Lutudi alors très rapidement pour rencontrer Jures je ne voudrais pas prendre du temps il parlait que les oasalendo peuvent après ce qu'ils sont trop de faire venir donner des conditions au gouvernement congolais les gouvernements congolais n'a jamais demandé aux oasalendo de faire ce qu'ils sont en train de faire et donc il n'y a aucun contrat avec les oasalendo écoutez écoutez vous m'avez demandé d'être discipliné apparemment vous êtes le mieux indiscipliné merci beaucoup donc il n'y a aucun contrat avec les oasalendo le gouvernement n'a jamais demandé aux oasalendo de défendre le pays ce sont des patriotes qui ont vu le pays à danger et qui se sont levés pour défendre les drapeaux heureusement pour vous pour les conditions que le oasalendo pourrait demander au gouvernement heureusement pour vous vous avez dit que c'est je m'imagine ici c'est encore au stade de l'imagination pour les élections pour conclure cher Henri on a plus le temps cher Henri rien aujourd'hui ne prouve qu'on n'ira pas aux élections le 20 décembre et donc si vous êtes pasteur ou prophète restez à l'église et prêchez la bonne nouvelle laissez la CENI faire son travail merci beaucoup Paul conclué pour la conclusion je crois encore le doigt voyez-vous le rétablissement de la paix dans cette partie du pays au 20 décembre pour la fin de l'année en tout cas c'est vraiment c'est mon choix j'ai le vœu de tout mon cœur que la paix puisse rentrer dans cette partie de l'année c'est parce qu'ils doivent aussi vivre en paix ça va faire plus de 30 ans plus de 30 ans qu'ils sont dans ces situations que nous sommes et là les présentes ce qu'il a même dit ça serait un échec si après son mandat la paix ne rentrait pas dans cette partie du pays et pour nos amis Ouzalén je les répète encore sur ces plateaux je ne suis pas contre Ouzalén mais je réfléchis à haute voix très bien merci beaucoup monsieur K.M.B. votre point de vue à ce sujet possible d'avoir la paix au 20 décembre très rapidement ne revenons pas aux élections vous avez posé une très belle question est-ce que la RDC peut gagner la guerre sans les alliés mais rien qu'à voir comment les Ouzalén sont en train de piller l'M23 vous n'allez pas me dire que les Ouzalén ne sont plus sophistiqués que les FADC quels sont les généraux qui ont plus d'expertise que les généraux que nous avons avec nos FADC ce sont des grandes questions d'ailleurs ici on dit il n'y a aucun contrat entre le gouvernement et Ouzalén raison des pistes pour s'inquiéter qui connaît qui connaît la motivation du combat qui connaît les limites de Ouzalén qui connaît la motivation qui connaît la source qui connaît la limite aujourd'hui ici il y a un communiqué de l'ASC comme quoi ils étaient attaqués aujourd'hui le général de Ouzalén vous fait une émission pour vous dire qu'on ira dans 48 heures si l'ASC ne quitte pas on va pilonner même les camps de l'ASC s'il n'y a pas de limite on ira même jusqu'au Rwanda vous imaginez tout ça on vient de plus de cette plateforme que l'état ne maîtrise rien quel est cet état sérieux qui peut accepter aujourd'hui un groupe rebait dans son sol prend les devants pour défendre et puis ils croisent les bras et les FADC sont là en train de regarder les Ouzalén j'aimerais chuter pour dire un papa dans une maison qui n'a pas su sécuriser ses enfants et qu'un aîné de la famille enfant soit-il s'élève pour protéger toute la famille on finira par dire que ce papa là c'est un papa responsable irresponsable moi je dis merci beaucoup chers messieurs merci pour la qualité de ce débat chers messieurs merci beaucoup à monsieur Outhoudi merci monsieur Kaïbé merci beaucoup messieurs Mumbu merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis durant toute la semaine en tout cas on va clore cette émission ici merci de nous avoir suivis on va se retrouver donc le lundi avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité portez-vous bien et à très bientôt nous sommes le pont entre les Etats-Unis les Etats-Unis le Canada et la RDC exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec exofreight il n'y a plus de limite